Je m'appelle Etienne, je suis Software Engineer en opération spatiale pour piloter le satellite et je suis chez Love Orbital depuis 6 mois puisque je suis arrivé en janvier 2020. Moi je travaille sur un logiciel qui s'appelle Cockpit, donc Cockpit va nous permettre de piloter les satellites qu'on aura dans l'espace et pour cela en fait c'est basé sur une architecture en microservices, donc on utilise le framework Django notamment en Python et sinon GraphQL, développé par Facebook pour accéder à notre base de données d'une certaine façon. Donc Cockpit c'est un logiciel qui va être capable de piloter les satellites de façon totalement agnostique, c'est-à-dire qu'il n'a pas à savoir quel satellite il est en face de lui. Donc ça aussi ça induit pas mal de challenges techniques, donc comment est-ce qu'on peut designer notre modèle en base de données, etc. pour pouvoir parler à ces différentes stations-sol, ces différents satellites de façon totalement agnostique. On fonctionne avec un système de sprint, donc de deux semaines, on se retrouve toutes les deux semaines pour faire le rétro et puis le planning du sprint à venir. L'idée c'est qu'on a des tickets pour les deux semaines à venir et on les remplit en développant. Et on a un repo, ensuite GitLab, qui nous permet de pusher nos différents commits sur les développements qu'on aura effectués durant un sprint. Personnellement je ne suis pas actif sur des projets open source, en revanche au niveau de l'équipe software dans l'entreprise, on en a un projet notamment qui s'appelle OSTK, donc une librairie Python qui permet de faire du calcul d'orbite, propagation d'orbite, etc. Alors pourquoi rejoindre Loft Orbital en tant que software engineer ? Je pense qu'on est en train de mélanger deux choses vraiment géniales, à savoir le spatial, qui est quand même vraiment passionnant, et les dernières techs qui sont issues du monde du software. Et ça fait un combo quand même assez exceptionnel. Au-delà de ça, bosser sur Cockpit, personnellement c'est vraiment super. On est en train de piloter des satellites de façon agnostique, en faisant du code plutôt intéressant, donc ça vaut le coup. On est en train de piloter des satellites de façon agnostique,